Donc ici, ce que tu as, c'est une table de valeurs qui représente le coût total des repas, selon le nombre de repas qui ont été servis. Donc si on doit servir 4 repas, donc si on avait 4 invités, on aurait un coût total de 140 $. Si on avait 17 invités, donc 17 repas à servir, on aurait un coût de 335 $, et ainsi de suite. Toi, ce que tu as remarqué tout à l'heure, c'est que tu avais 780 invités. Donc ce que tu cherches, c'est de savoir si tu as 780 repas, combien ça va te coûter. Donc à côté ici, vous avez la petite légende qui vous dit que le nombre de repas va être X et le coût total va être Y. Ça peut vous aider d'aller vous l'écrire peut-être ici à côté de votre table de valeurs. Donc les erreurs qu'on voit quand même fréquemment ici, c'est des élèves qui vont dire, « Ben, madame, ça coûte 140 $ pour 4 repas. » Donc ce qu'ils vont aller faire, c'est 140 divisé par 4. Et ils vont obtenir un 35 $ par repas. Et ça, ça vous donne vraiment le goût de faire, « Ben madame, j'en ai 780 des repas à 35 $ par repas. » Donc ce que ça va me coûter, c'est 27 300 $. Je vous comprends de vouloir faire ça, mais regardez, il y a un problème. Si vous avez fait le calcul avec le deuxième point qui est dans notre table de valeurs, vous auriez pu décider, « Bon, mais si ça m'a coûté 335 $ pour 17 repas, 335 divisé par 17, « Hum, cette fois-ci, ça me fait environ 19,71 $ par repas. » Donc pour 780 repas, ça me coûterait 15 000 $. Là, pourquoi ça ne me donne pas le même prix que tantôt? Si vous n'êtes pas convaincu, je peux le faire une troisième fois. Et là, encore une fois, quand j'essaie avec le 650 $ pour 38 repas, j'arrive à un coût de 9,21 $ par repas, ce n'est pas encore le même prix que tout à l'heure. Donc là, ça ne veut pas dire que la table de valeurs est une erreur à l'intérieur. Ça ne veut pas non plus dire que le tarif par repas, il varie en fonction du nombre de repas qui est servi. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans cette situation-là, il y a une valeur initiale. Ça, ça veut dire que la personne qui s'occupe de faire les repas, quand elle a vendu zéro repas, eh bien, elle charge quelque chose. Dans la vraie vie, ça pourrait être son frais de déplacement pour se rendre sur l'île. Ça peut être aussi son frais pour ses tables, ses nappes, n'importe quoi, son installation générale. Mais en fait, ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'au départ, il charge un prix. Puis ensuite, rassurez-vous, le prix va être constant par repas. Donc, on n'aura pas un prix par repas qui varie comme depuis tantôt. Et pour connaître le prix par repas, ce qu'on doit faire, c'est aller regarder les variations des repas, puis la variation dans le coût, ou sinon, ce que vous appelez communément, trouver la régularité. La régularité, on la remplace par la lettre A. Et comment on la calcule? Eh bien, c'est en faisant la variation des Y divisé par la variation des X. Donc, la variation des Y, elle est ici. La variation des X, elle est là. Donc, ce que vous voyez ici, c'est quand on ajoute 13 repas. Donc, s'il y a 13 personnes supplémentaires, ça nous coûte 195 $ de plus. Eh bien, si on paye 195 $ pour 13 repas supplémentaires, ça nous fait un coût de 15 $ par repas. Puis si vous voulez, on pourrait le tester une deuxième fois. Je l'ai écrit en gris parce que vous n'êtes pas obligés de l'écrire, mais si on le reteste, on voit ici que quand on ajoute 21 repas, on ajoute 315 $. Donc, si ça nous coûte 315 $ pour 21 repas supplémentaires, on retombe encore une fois à notre prix de 15 $ par repas. Donc là, ça pourrait être vraiment tentant d'aller dire, « Madame, moi, je cherche le coût pour 780 repas. » Puis on vient de trouver que ça coûte 15 $ par repas. Fait que clairement, la facture, c'est 11 700 $. Puis bien, désolé, c'est vous qui êtes dans le champ. Non, ce n'est pas moi qui est dans le champ. C'est parce que je vous rappelle qu'on a vu tout à l'heure qu'il allait avoir une valeur initiale. Fait que oui, on paye 15 $ par repas, mais il faut aussi qu'on ajoute le frais de base, qui sont frais de déplacement, qui sont frais de matériel, qui sont frais de je ne sais pas quoi. Je vais vous montrer, je vais vous donner une preuve de tout. Donc, si ça coûtait vraiment juste 15 $ par repas, pour 4 repas, ça nous aurait coûté 60 $. Mais là, ça nous en coûte 140. Et ainsi de suite, on voit bien que ce n'est vraiment pas juste un 15 $ par repas. Parce que quand je fais 17 x 15, ça fait 255, ce n'est pas ce qui est écrit, et ainsi de suite. Donc, on va essayer de trouver, c'est c'est quoi ce frais de base-là. Il y a trois méthodes différentes pour aller trouver votre valeur initiale. La première, c'est de vous dire que si ça coûtait 15 $ par repas, ça devrait coûter 60 $. Mais là, ça coûte 140. Donc, il y a une différence de 80 $. Donc, on se doute que le frais de base, ça pourrait être de 80 $. On va les vérifier une deuxième fois. S'il y avait seulement 17 invités, puis c'était 15 $ par invité, ça m'aurait coûté 255 $. Mais qu'est-ce qui se passe entre le 255 et le 335? Encore une fois, un plus 80. Et la différence entre le simple 15 $ par repas, elle est toujours de 80 $. Ça veut dire que le frais de base, il est de 80 $. Si pour vous, ça c'est clair, il fallait directement écrire que votre valeur initiale, elle est de 80. Sinon, je vous propose deux autres méthodes. La deuxième méthode, c'est de leur fondre la valeur initiale, c'est d'aller voir combien ça coûtait au départ, donc quand on n'avait servi aucun repas. Donc, nous, on a une information que ça coûte 140 $ quand on sert 4 repas. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever les 4 repas pour se retrouver avec 0 repas. Si on enlève 4 repas et que chaque repas coûte 15 $, eh bien, ça veut dire qu'on doit enlever 60 $. Et 140 moins 60, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne notre frais de base de 80, comme on a trouvé tout à l'heure. Si vous n'êtes pas encore convaincus de la démarche pour trouver la valeur initiale, je vous en propose une dernière qui est plus algébrique. Donc, la démarche traditionnelle pour la valeur initiale, c'est de commencer avec l'équation de base, qui est Y est égal à AX plus K. Quand vous cherchez votre valeur initiale, ce que vous cherchez, c'est le K. Pour trouver le K, en fait, en ce moment, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez trois autres inconnus. Donc, vous allez devoir remplacer le A, le X et le Y par certaines valeurs pour pouvoir avoir seulement le K comme inconnu. Le A, on en vient de trouver qu'il était de 15. Donc, on va aller remplacer le A par 15. Même en remplaçant le A par 15, vous avez encore deux autres inconnus qui sont vraiment tannants. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller remplacer le X et le Y par un des points que vous voyez dans votre table de valeurs. Donc, moi, je vais utiliser le 4 et le 140, mais vous pourriez utiliser le 17 et le 335, 38, 650. C'est comme vous le souhaitez. Une valeur de X et de Y qui vont ensemble. Donc, maintenant que vous êtes rendus là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller faire la multiplication entre le 15 et le 4, ce qui me fait 60. Et ça revient un peu à mon explication de tout à l'heure, puisque dans le fond, on est comme, hey, ça me coûte 140, mais pour 4 repas, ça aurait seulement dû me coûter 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on va aller voir. Pour ça, on va faire moins 60 des deux côtés. Et 140 moins 60, ça me donne 80, qui est égal à mon cas. Ça, ça veut dire que ma valeur initiale, elle est de 80 $. Maintenant que vous avez compris ces deux choses-là, eh bien, vous avez compris comment ça fonctionne, le coût des repas sur l'île. Donc, vous avez compris que le coût, c'est 15 fois le nombre de repas, mais il faut qu'on ajoute le 80, qui est le frais de base. Mais en mathématiques de secondaire 2, on n'aime pas ça, écrire coût au complet, puis repas au complet. Donc, vous avez une petite légende, juste ici, un petit peu plus haut, qui vous permettait de remplacer le nombre de repas par X, puis le coût par Y. Maintenant que ça s'est fait, ça va être assez facile pour vous de savoir combien ça coûte pour 780 repas, puisque vous aurez simplement à remplacer votre X par 780 et trouver le Y, qui est le coût. Et en remplaçant, dans le fond, je me rends compte que le coût des repas, le 15 fois 780, oui, ça me donnait 11 700, mais il faut encore que je rajoute le 80. Donc, quand vous arrivez à votre réponse finale, il va falloir regarder dans la table de valeurs si ça fait du sens comme réponse. 679 repas supplémentaires. On va aller voir combien ça nous a coûté de plus. Donc, 11 780 moins 1595, ça me donne 10 185 $. Donc, on va aller voir, est-ce que je paye vraiment 15 $ par repas si ça me coûte 10 185 $ pour 679 repas. Et ça fonctionne, j'obtiens bel et bien mon 15 $ par repas. ! Merci pour 3000 $. – Sous-titrage FR 2021